Pauline Girard, d'autant que vous avez le micro, allez-y Oui parce que vous comprenez, l'international ça m'intéresse J'ai vu qu'on sortait un bouquin qui s'appelait Les secrets de la place Beauvau, alors évidemment mon chef de service au bureau des légendes m'a dit bon il faut y aller, il faut bosser sur quelque chose et donc ils m'ont envoyé, ils m'ont pris un billet d'avion pour partir pour Venise, et ils m'ont demandé ouvrez vos oreilles, Girardo j'ai dit ok, pas de problème, j'ai une couverture avec moi, comme tout agent secret, qui est un peu tiré par les cheveux je dois le dire, je fais partie d'une troupe de théâtre qui joue d'une pièce contre Monsanto et qu'on sort, bon mes collègues, Peach, Bab Millas, Roro, n'ont accepté la mission qu'on échange d'un risotto con Granata et lisent attentivement la pièce à laquelle ils ne comprennent rien car c'est un vrai puzzle, bref, je m'assois dans l'avion et pendant l'annonce je vois arriver au rang numéro 1, Penélope F, tailleur sur mesure, lunette noire sortant de son sac Burberry quelques billets qu'elle offre au Steward avant de s'asseoir au 1F Hublot je note, puis arrive Gabrielle G, très chic entièrement vêtue en Dior alors ça, moi, j'aborde c'est comme les sportifs en Vazisdas je trouve ça vulgaire cela dit, la broderie du couteau dans le dos est très très réussie elle a là un E elle s'assoit et embrasse le tailleur sur mesure apparaît alors devant moi, comment dire, une chose une nébuleuse ah oui, un hologramme Sophia C elle s'assoit directement à côté de Gabrielle à qui elle propose une barre au quinoa quand le Steward veut lui demander son billet pour vérifier elle lui demande si c'est parce qu'elle est arabe il répond miscouzi signora elle le regarde genre bouge de la macho l'annonce vient de se terminer on va fermer la porte et on entend un grand bruit dans le sas et apparaît alors Brigitte Brigitte T d'un regard elle toise les places 1F1E12 et se marre faisant semblant de tirer sur sa mini-jupe elle attrape le biceps du Steward lui demande de lui désigner sa place tout en lui faisant un compliment sur sa belle musculature et s'assoit en croisant les jambes renvoyant Sharon Stone au département antiquité du musée de la Louvre on décolle on envoie la Consone Italiana la force des femmes de Gigi alors là j'ai beaucoup de mal évidemment à suivre la conversation mais j'entends des trucs quand même j'entends je lui ai dit ne fais pas ton sénateur radical social arrête l'andouillette envoie leur des vannes traite les de gazelles j'ai entendu aussi ah oui c'est vrai en géo il a toujours été nul mais moi je lui ai expliqué quand même le prédicat je l'ai envoyé à H4 et sa voix non il n'a pas une voix formidable quel acteur vous l'auriez vu dans ma rivaux à ce moment là mes collègues ma couverture ont commencé à répéter la pièce en même temps alors c'est très difficile de tout comprendre mais j'ai quand même réussi à entendre des trucs malgré le brouhaha pas sûr que ce soit exactement ça mais j'ai entendu je lui ai dit à LM le cash je lui ai dit on est pour le travail le dimanche à LM le cash alors démerde-toi impose le revenu universel et à nous deux on relance l'économie ah oui puis on a une autre avec un accent qui a dit ma soeur a épousé son frère mais oui Jane ma soeur a épousé Pierre et donc je suis la femme et la belle soeur de mon mari c'est extraordinaire on y a une vraie fiction de Jane Austen et c'est à ce moment là que le commandant a pris la parole bonjour votre commandant Louis A vous souhaite la bienvenue à bord pour des passagères du premier rang qui pensaient partir faire leur enterrement de vie de dame pas encore première à Belize on vient juste de changer de direction au lieu d'être en marche avec vérité avec un coeur avec la force on est parti au nom du peuple pour Moscou allez je vous remets quand même un petit coup d'Italie pour pas vous mettre trop en peine non on est로 Sous-titrage ST' 501